Éric Genovaise, Guillaume Apollinaire, Alcool, Rénane, La Lorelai, Agent Sève. À Baccarac, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. Devant son tribunal, l'évêque l'a ficité. D'avance, il l'absolvit à cause de sa beauté. Ô belle Lorelai, aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie ? Je suis lasse de vivre, et mes yeux sont maudits. Ceux qui m'ont regardé, évêque, en ont péri. Mes yeux, ce sont des flammes et non des pierreries. Jetez, jetez aux flammes, cette sorcellerie. Je flambe dans ces flammes, ô belle Lorelai, qu'en autre te condamne, tu m'as ensorcelé. Évêque, que vous riez, priez plutôt pour moi la Vierge. Faites-moi donc mourir, et que Dieu vous protège. Mon amant est parti pour un pays lointain. Faites-moi donc mourir, puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal, il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. Mon cœur me fait si mal, depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fit si mal, du jour où il s'en alla. L'évêque fit venir trois chevaliers avec leurs lances. « Menez jusqu'au couvent cette femme en démence. Va-t'en, Lore en folie, va, Lore aux yeux tremblants. Tu seras une nonne vêtue de noir et blanc. » Puis ils s'en allèrent sur la route, tous les quatre. La Lorelai les implorait, et ses yeux brillaient comme des astres. « Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut, pour voir une fois encore mon beau château, pour me mirer une fois encore dans le fleuve, puis j'irai au couvent des Vierges et des Veuves. » Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés. Les chevaliers criaient « Lorelai, Lorelai ! » Tout là-bas sur le Rhin s'en vient une nacelle, et mon amant s'y tient. Il m'a vu, il m'appelle, mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Elle se penche alors, et tombe dans le Rhin, pour avoir vu dans l'eau la belle Lorelai, ses yeux couleur du Rhin, ses cheveux de soleil.